Mesdames et Messieurs, Lorsque mes amis de l'opposition, pour ne pas les citer, Zakari Miboto et Eegendon, parlent d'un projet de révision constitutionnelle qui consacrerait la monarchisation du Gabon, ils insultent pour ma part ma probité et ma détermination qu'ils connaissent bien de faire aboutir un véritable projet démocratique dans notre pays. Je ne vais pas revenir sur nos conversations où le rêve de certains aurait été de prendre le pouvoir et de s'asseoir dessus en ignorant royalement un peuple dont on ne se servirait que pour la seule reconquête du pouvoir. Je ne vais pas revenir sur le fait que le renouvellement sans limite du mandat présidentiel n'est pas le fait du dialogue politique de Libreville, mais est lié à des turpitudes de ceux-là qui se reconnaîtront et qui ont proposé et soutenu de revenir sur les décisions de la Conférence nationale. Ce faisant, lorsque pour distraire le peuple gabonais, comme on a toujours su le faire, on parle de soumettre à référendum les actes du dialogue en se référant à sa souveraineté, de qui se moque-t-on ? Si on a parfois notre capacité de changer par le vote le cours de nos vies et ainsi de tenir compte du choix d'un peuple libre a même de limiter le mandat du président de la République, comment peut-on alors en même temps préconiser que par le biais d'un référendum ce même peuple se fasse entendre et exprime un oui ou un non franc par son vote ? Les mêmes causes ne produisent-elles pas les mêmes effets ? Non, chers compatriotes, l'opposition qui n'a pas voulu prendre part au dialogue politique hier gagnerait aujourd'hui à participer, si elle le peut, à enrichir les textes soumis au Parlement par le gouvernement. Je conseille par ailleurs à l'opposition de se préparer sur le terrain à conforter une force qui pourrait exister réellement dans la prochaine Assemblée en vue de favoriser des politiques qui confèrent de vraies libertés à un peuple qui en a grandement besoin, car le choix libre des gouvernants en dépend. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans affirmer sans prétention aucune que les personnes que j'ai connues dans la majorité comme dans l'opposition ne peuvent pas me faire l'injure de penser que je peux participer à la direction des travaux d'un dialogue en vue d'asseoir un pouvoir monarchique. Par contre, j'ai foi dans un peuple que beaucoup ont contribué toute leur vie à ignorer, un peuple qui désormais doit prendre conscience qu'il est souverain et que c'est au nom de cette souveraineté que nous lui avons laissé le choix de l'âge de ses dirigeants et la décision quant à la limitation des différents mandats. À tous les démocrates de ce pays, mettons-nous au travail sans professer la haine au détour de chaque prise de parole, mais faisons appel à l'intelligence, à la volonté, à la détermination et au discernement aux fins de faire avancer notre démocratie dans un pays que nous chérissons tous. Je vous remercie. Je vous remercie. ... ...